Des opérations de sauvetage désespérées ont eu lieu samedi dans la province turque d'Izmir au lendemain d'un tremblement de terre meurtrier qui a frappé la côte en mer Égée. Les autorités turques ont annoncé avoir placé plus de 100 personnes en lieu sûr. Le bilan émotionnel est lui aussi très élevé. Beaucoup sillonnent les rues en attendant que leurs proches soient sauvés. D'incroyables histoires de survie ont également eu lieu dont une jeune fille de 16 ans retirée des décombres après 17 heures. Plus tard dans la journée, les citoyens d'Izmir ont été vus s'installer dans les rues. Certains par peur, d'autres avec l'espoir de bonnes nouvelles à venir. Aujourd'hui, nous serons dehors. Nous ne dormirons pas chez nous parce que nous attendons toujours que nos proches sortent sains et saufs. Nos proches qui ont des bébés et des enfants sont encore craintifs. Ils vont dormir à l'extérieur. J'ai des amis qui n'ont pas pu rentrer à la maison du tout. Il y a encore la pénique et la peur parce que nous avons vécu une telle catastrophe. Le tremblement de terre a duré si longtemps. Pendant ce temps, l'autorité turque de gestion des catastrophes a annoncé que plus de 600 répliques avaient eu lieu, dont des dizaines d'une magnitude supérieure à 4. Le gouvernement a transformé deux centres de conditionnement physique en abri pour les personnes dans le besoin et distribué 3 000 tentes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur le site de l'un des bâtiments effondrés samedi soir où il s'est entretenu avec les sauveteurs plus tôt dans la journée. Il a reconnu des offres d'aide de la Grèce qui a également subi des pertes. Merci à eux de dire qu'ils sont prêts à aider si nous avons besoin d'aide. Nous leur avons dit que nous n'en avions pas besoin pour le moment et nous nous tenons près de la Grèce s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour eux. Erdogan a également souligné qu'il avait reçu des messages de solidarité de 88 dirigeants mondiaux. Il a offert ses condoléances aux victimes du tremblement de terre et a promis le soutien du gouvernement, ajoutant que de nouvelles maisons seraient reconstruites pour les personnes touchées par le séisme. Merci.